Et à présent, nous allons nous intéresser à l'association David et Jonathan, une association d'homosexuels et chrétiennes. Nous sommes donc avec Elisabeth Singhilly, elle est coprésidente et coporte-parole. Bonjour à vous et merci de nous accorder un peu de votre temps. Bonjour. Alors, dans un premier temps, ce que vous pouvez un peu nous présenter, donc cette association qui n'est pas toute jeune. Oui, donc David et Jonathan est une association qui est née en 1972. Donc, à l'époque, elle a commencé sur Paris, puis assez vite dans d'autres villes de France. À l'époque, il y avait très peu d'associations homosexuelles et c'était un contexte très différent par rapport à aujourd'hui. À partir des années 80, quand l'homosexualité a été complètement dépénalisée en France, beaucoup d'autres associations se sont développées. Donc, notre objectif, c'est de permettre aux personnes qui le souhaitent de vivre à la fois leur orientation affective et sexuelle homosexuelle et aussi leur spiritualité. Donc, nous sommes chrétiens, mais ouverts à toutes et tous, y compris des personnes d'autres religions et en recherche. Et je vais justement reprendre cette question que j'ai lue sur votre site. Être chrétien homosexuel, est-ce compatible ? Ah bah oui, pour ma part, je suis lesbienne et je suis croyante. J'ai grandi dans une famille catholique et voilà, je continue de pratiquer ma religion. En fait, contrairement à ce que des personnes de l'institution, des institutions églises, que ce soit chez les catholiques, les protestants ou même malheureusement dans d'autres religions aussi, peuvent nous dire, Dieu nous a créés comme ça et je pense qu'il nous veut heureux et heureuses. Et pour nous, c'est tout à fait compatible. Alors, il s'agit donc d'une association nationale séparée en plusieurs groupes locaux. Quelles sont vos missions et donc comment agissez-vous concrètement ? Oui, donc, il faut savoir qu'on est actuellement environ 550 membres en France. Il y a un gros groupe sur Paris-Île-de-France et ensuite des groupes dans différentes villes. Par exemple, moi, je fais partie du groupe de Lille puisque je vis dans le Nord-Pas-de-Calais. Notre première mission, c'est d'accueillir les personnes pour les rassurer, leur permettre de décomplexer. Parce que souvent, quand on se découvre homosexuel, on est honteux, surtout si on vient d'un milieu croyant. Et ça peut engendrer de la souffrance. On a l'impression qu'il faut qu'on choisisse entre son homosexualité et sa foi. Et donc, suite à cette période d'accueil et d'écoute, on propose des groupes de partage, mais aussi des temps conviviaux type barbecue, soirée. Et puis aussi, des activités plus spirituelles, des conférences, des temps de prière, des temps d'échange autour de la Bible. Alors, 550 membres à travers la France, vous m'avez dit. Un nombre qui a plutôt tendance à rester stable ces dernières années ? Oui, oui, ça reste à peu près autour de 550 à 600 membres. Par contre, les gens qui viennent nous voir évoluent. Et notamment, ces derniers temps, on a eu pas mal de personnes qui ont frappé à la porte de l'association parce qu'elles ont beaucoup souffert de l'homophobie ambiante en France. Et notamment, l'homophobie dans les églises à cause des débats sur le mariage. Je crois qu'il n'existe pas d'antenne dans la Normandie. Est-ce en cours ? Alors, on a eu déjà plusieurs membres de Basse-Normandie, des Hautes-Normandie. Il y avait un groupe qui avait été créé, mais malheureusement, il n'a pas pu continuer. Donc, on est toujours intéressés pour constituer un groupe parce que nous savons qu'il y a une demande. Et voilà. Donc, si des personnes sont intéressées pour s'engager ou pour mieux connaître l'association, il faut nous contacter directement à Paris puisqu'il n'y a plus de groupe en Normandie. Mais c'est tout à fait possible de mettre en place quelque chose dans l'année qui vient. Donc, l'appel est lancé pour retrouver les contacts. Il existe un site, un www.davidesjonathan.com. Alors, vous avez été clairement au cœur de l'actualité ces dernières années avec la loi sur le mariage pour tous. Vous vous revendiquez comme une association à la fois homosexuelle et chrétienne. Mais quelle a été votre position là-dessus ? Alors, en fait, on y avait réfléchi bien avant les débats en France puisqu'en fait, dès 2008, notre conseil d'administration avait pris position en faveur d'une égalité des droits donc sur le mariage et sur l'homoparentalité. Donc, nous nous sommes engagés entre 2012 et 2013 en faveur de la loi du mariage pour tous. Et d'ailleurs, à titre personnel, je me suis mariée en septembre avec ma compagne. Alors, l'homophobie, elle existe toujours. Elle est toujours là. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même du mieux ces dernières années ? Ah ben, c'est sûr que la situation s'est améliorée dans notre pays. Je veux dire, il est de plus en plus possible pour nous de faire son coming out. C'est toujours quelque chose de difficile dans la famille à un moment donné. Mais je veux dire, dans l'ensemble, au travail, auprès des amis, dans les associations, les mentalités évoluent et on se rend compte que l'homosexualité est bien mieux acceptée. Par contre, au niveau mondial, il y a des choses très préoccupantes, notamment en Europe de l'Est et en Afrique de l'Ouest, où là, en fait, il y a une montée des lois homophobes et les gouvernements sont soutenus par des religieux très conservateurs. Et si vous souhaitez avoir plus d'infos sur cette association, on rappelle qu'il existe ce site internet détaillé, www.davidezjonathan.com www.davidezjonathan.com Je vous dis au revoir, encore merci, Elisabeth Singhilly, à bientôt. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada